... Alors nous avons une réunion de travail qui va avoir lieu incessamment sous peu avec le conseil général. Donc on prend rendez-vous tout de suite pour poser cette question. Et Madame la Présidente a été très sensible pour actionner rapidement pour qu'on puisse payer cette dette sociale. Alors à ce stade, l'intersyndicale ne maîtrise pas tout. Il va falloir qu'on se revoie, faire le point entre nous pour savoir quelle va être la continuité des événements. Je vous aurai une réponse incessamment sous peu. Il faut déjà se revoir et faire le point sur la situation. La première avance de la région sur les 400 000 va être faite immédiatement, très rapidement, dans les jours qui viennent. Et ensuite, on a demandé à ce que ce soit un petit peu plus conséquent, de façon à ce que les pêcheurs aient plus de latitude pour redémarrer l'entreprise de pêche. Différents acteurs nous ont demandé de faire remonter rapidement nos besoins immédiats, de façon à ce que ce soit payé rapidement. Alors, la suppression des dettes sociales, c'est un sujet qui est très sensible pour l'activité de pêche. Donc, le professeur s'est engagé à remonter rapidement, à faire un retour immédiat, notamment sur le SAF et les Nîmes, de façon à ce qu'on soit vite posé là-dessus et qu'on ait des réponses concrètes. Parce qu'on n'en peut plus. Certains engagements de l'URSAF avaient été faits, aujourd'hui, qui ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'on ne payait pas tant que la situation... Enfin, il y avait des arrêts de paiement tant que la situation n'était pas claire pour les dossiers des pêcheurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas été respecté de la part de l'URSAF. Aujourd'hui, il est important d'arrêter ce genre de pratique de l'URSAF et que l'URSAF vienne immédiatement en Guadeloupe pour éclaircir la situation. Donc, il se réfère à tout de suite faire actionner l'URSAF sur le dossier. Très belle réunion. Je crois qu'il était important d'entendre. C'était l'occasion, je dirais. Il y avait les trois responsables, je dirais, le conseil régional, l'État et le conseil départemental. Donc, j'ai écouté attentivement les pêcheurs. Nous avons, je dirais, tous écouté religieusement. Je suis concerné par la pêche, c'est vrai, mais je ne peux pas, eu égard à la loi notrée, qui a bien séparé les choses, intervenir directement auprès des marins pêcheurs, individuellement auprès des marins pêcheurs. Par contre, il m'appartient de mettre en état les ports, c'est leur instrument aussi de travail. Donc, l'engagement que j'ai pris, c'est de faire en sorte que très rapidement, les ports soient, je dirais, opérationnels. Mais vous savez aussi que le nombre des ports est important et que, d'ailleurs, j'en ai parlé à monsieur le préfet, j'aurais à demander une aide de l'État parce que je ne pourrais pas faire seul et corriger seul l'ensemble des ports du département. Autre chose soulevée par les professionnels, c'est la gestion des machines à glace. Il est là aussi important, et je l'ai rappelé, certaines collectivités, par exemple le Nord Grande Terre, souhaitent prendre la compétence, là aussi. D'autres, non. Par exemple, le Sud-Baste Terre ne souhaite pas prendre la compétence comme j'ai proposé de le faire. Donc, il faut que ce soit une gestion globale, donc de nous donner le temps de rencontrer tout le monde, de pouvoir affiner. En outre, je crois que là aussi, il est important de rappeler que nous ne pouvons, c'est de l'argent public, mettre comme ça une machine à glace à disposition de tel ou tel. Il faut que ça soit géré, il faut que ça soit, je dirais, bien maîtrisé, pour que nous puissions dire que nous avons fait une assemblée, une avancée sensible. Voilà donc l'engagement que j'ai pris. Et puis, autre engagement, qui était un engagement de 2013, je le rappelle, après le problème de la chlordécone. Donc, je reverrai les marins pêcheurs, le président, pour pouvoir voir comment je peux encore aider dans les marins, les matelots qui ont perdu leur travail ou encore les marins qui ne peuvent plus aller à la pêche. Donc, je pense que pour moi, mon engagement est clair, net, précis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était important d'être là et de pouvoir entendre aussi à côté de ça, il y a d'autres problèmes. Ce n'était pas une négociation, je le dis. Vendredi, j'ai rencontré le préfet sur les grands dossiers de la Guadeloupe. Nous avons su qu'il y avait un mouvement. Nous avons profité pour demander aux pêcheurs une rencontre. On a, avec le département, l'État et la région. Nous avons eu une très belle réunion, je le dis. Je salue quand même la bonne tenue de cette réunion. Des pêcheurs que j'ai sentis aujourd'hui sont très mal. Nous avions, après l'ouragan, fait une proposition qu'en n'ayant aucun dossier de 400 000 euros, suite à cette réunion aujourd'hui, je peux annoncer que nous allons rajouter 600 000 euros. C'est un million que nous allons verser aux pêcheurs parce que nous avons senti effectivement leur douleur. Le président du comité de pêche a parlé de documents qu'il va faire remonter dans une séance de travail avec mes services. Par la suite, nous verrons si nous pouvons aller plus loin. Nous avons des aides que nous allons offrir aux pêcheurs. Nous allons, au lieu d'une convention signée avec un contrat d'objectif, augmenter la somme que la région donnait à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que ce sera un départ parce que je souhaitais qu'il y ait une commission département-région marais-pêcheurs pour que nous puissions nous rencontrer, s'il le faut, le plus souvent que possible, pour que nous puissions développer la filière pêche. Quand nous parlons du nouveau modèle économique, il faut les accompagner à se développer, à créer de l'emploi et de la richesse. C'est 20%, nous devons l'augmenter. Donc, si tout est fait, nous avons une commission permanente demain à Terre-de-Bas. Au lieu de 400 000, c'est 1 million que nous allons offrir aux pêcheurs en investissement pour les accompagner à refaire leurs casiers et retourner à la mer. Oui, la région de Ferrar, nous avons suivi effectivement trois cyclones, même s'il n'y a pas un vent fort en l'air, mais vous savez les hôles, comment ça peut détruire les casiers. Donc, avec le département qui s'est engagé, l'État, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir accompagner les pêcheurs à se moderniser et à pouvoir vivre de fruit de leur travail. Les cyclones ont mis en évidence les difficultés du secteur de la pêche. Je rappelle que c'est un secteur économique à fort potentiel, puisque actuellement en Guadeloupe, seulement 20% du poisson qui est consommé par la population vient de la pêche locale. Donc, c'est un secteur à fort potentiel, encore une fois. Ce que j'en retiens, d'abord, c'est un grand esprit de responsabilité, bien sûr de la part des responsables des collectivités et régions, départements, mais également des représentants de la profession. Nous avons eu plusieurs heures de réunion, nous avons fait le tour de tous les sujets et cela s'est passé dans un esprit de responsabilité et de façon très sereine. Alors, nous mettons en place des dispositifs, notamment une procédure de concertation permanente, des groupes de travail, puisque tout ne va pas être réglé à la minute, c'est bien évidemment. Il y a une question de structuration de la filière, il y a des questions de commercialisation, il y a des questions urgentes de reconstitution du potentiel de pêche, puisque de nombreux pêcheurs ont perdu leur matériel de pêche avec les cyclones, et ça, c'est l'urgence. Nous avons fait le tour de toutes les questions. Alors, chacun, en fonction de ses compétences, je dirais, a sa feuille de route. En tant que représentant de l'État, j'ai la mienne, je vais m'y atteler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada